... C'est sûr que ça va. ... 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 que nous menons quand même contre la loi du plein. Quant à nos routines, on a vraiment insisté, dans la mesure où on a cet après-midi le rendez-vous et il va chercher sa notification de transfert cet après-midi, on a vraiment insisté pour voir s'il ne pouvait pas faire quelque chose avant qu'il ait cette notification cet après-midi. Bien évidemment, ce n'est pas à nous qu'il va dire ce qu'il peut faire. Ce qui est sûr, c'est qu'il a pris le dossier intégral, c'est-à-dire toutes les pétitions, plus tout ce qu'on lui a donné, à savoir une prof de FLE qui atteste que c'est vraiment un bon élève, qu'il n'ait pas de transfert, qu'au lieu d'avoir un transfert et d'avoir une bonne procédure derrière que nous mettrons de toute façon en place, il nous sert à en sorte qu'il n'y ait pas de transfert, c'est-à-dire qu'il ne soit pas renvoyé à l'Italie. On ne sait pas cet après-midi si on l'aura ou si on ne l'aura pas. Ce qui est sûr, c'est qu'on a bien notifié que de toute façon, on ferait appel. Je pense qu'il nous a quand même laissé entendre qu'on avait intérêt à faire appel, parce qu'il suffit que dans quelques semaines, l'Italie ne puisse plus les recevoir, il pourra faire sa demande de réfugiés. Voilà, la situation n'est pas forcément tendue actuellement. Ce qui est sûr, c'est que c'est vraiment, vraiment important que tout le monde soit là, parce que ça a été aussi bien noté. Ce n'est pas simplement l'entretien. On se fout de notre gueule quelque part. C'est le fait que, je ne l'ai pas dit comme ça, mais on est resté poli. Mais on a bien souligné que pour l'instant, on reste poli, parce qu'on n'est pas au bout de notre patience. Et que la patience, c'est limite. C'est une forme de trahison de renvoyer quelqu'un qui, depuis des mois, est ici. Et que certains bénévoles sont investis ici depuis le février de l'année dernière, régulièrement, très régulièrement, toutes les semaines. Et donc, c'est la première fois qu'on subit ce genre de camouflet à notre humanité. Voilà, c'est ce que j'ai dit. Merci.